N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dier Rodriguez a désigné Cristiano Ronaldo, Gauth, devant Lionel Messi et a expliqué ce qui différencie le portugais de l'argentin. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont battus l'un contre l'autre pour le prestigieux titre de Gauth, le plus grand joueur de tous les temps. La bataille pour la suprématie du duo a duré plus d'une décennie et chacun tente de surpasser l'autre chaque week-end. Cela a été un sacré voyage pour nous tous. Pourtant, la saga n'est pas encore terminée car les deux hommes refusent de jeter l'éponge dans la trentaine. Mais qui est le meilleur joueur ? Nous avons entendu de nombreuses opinions contrastées de la part des fans, des entraîneurs et des analystes. Ils nous ont tous donné matière à réflexion mais toujours pas une réponse définitive. Le dernier à entrer dans la mêlée est Dier Rodriguez, un attaquant de Burnley en Première Ligue. Le joueur de 31 ans qui a également joué pour sa fontaine et Westbrook n'a peut-être jamais joué contre ou avec l'un ou l'autre des joueurs. Mais il est catégorique sur le fait que Ronaldo est tout de même le vrai Gauth. Lorsqu'on lui a demandé de nommer le Gauth, Rodriguez a déclaré à Sport Bible Cristiano Ronaldo. De toute évidence, Lionel Messi est incroyable. Mais j'aime le fait que Ronaldo ait évolué dans différentes ligues et dominé. Il est définitivement le meilleur pour moi, a-t-il déclaré. La vie après Ronaldo et Messi, cependant, sera une perspective effrayante pour n'importe qui. Mais plusieurs jeunes talents prometteurs ont émergé récemment, chacun étant déterminé à prendre le relais en tant que meilleur au monde. Les deux qui se démarquent actuellement sont Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais qui sera le prochain Ronaldo ou Messi ? Mbappé, il est monstrueux. A-t-il ajouté ? L'Anglais qui a choisi Ronaldo Nazario, plutôt que Cristiano comme son joueur préféré, était un peu déroutant. Je l'ai vu grandir et même quand vous regardez ces vidéos maintenant, vous pouvez voir qu'il est l'un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué. Ce qu'il pouvait faire était incroyable, a déclaré Dje sur Ronaldo Nazario. Dje Rodríguez pourra encore suivre de loin le duel entre les deux superstars. Pour la première fois de leur histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronteront en face de poule de la Ligue des Champions. Un événement donc, même si le constat est plutôt logique, puisque les deux monstres du football mondial ont longtemps évolué dans le même championnat et deux clubs d'un même pays ne peuvent pas être dans la même poule. Mais le tirage au sort a mis la Juventus avec le FC Barcelone, le Dynamo Kiev et Ferenc Varos. À moins d'un cataclysme, les deux géants devraient s'en sortir dans cette poule. Mais tout le monde parle forcément des retrouvailles entre le Portugais et l'Argentin. Voilà neuf ans qu'ils ne s'étaient pas affrontés en Ligue des Champions et deux ans qu'ils ne se sont pas retrouvés face à face depuis le départ de CR7 vers l'Italie. L'Agedan, ce sera probablement l'une des dernières fois qu'ils se retrouveront adversaires sur un terrain et chacun voudra profiter du spectacle. Il y a de quoi être heureux avec ce tirage car ce sera de beaux matchs. La Juve et le Barça sont les deux meilleures équipes du groupe mais il faudra prouver cela sur le terrain à livrer Ronald Koeman qui compte bien rôder le blason du Barça cette saison avec notamment un Lionel Messi dans une bien meilleure attitude sur le terrain à l'image de son envie de tout donner sur le terrain du Celta Vigo ce jeudi soir alors que son équipe était réduite à 10. Cristiano Ronaldo et la Juve sont prévenus alors êtes-vous fans de Ronaldo ou de Messi et qu'est-ce qui différencie les deux joueurs ? Donnez vos avis et faites le débat en commentaire.